bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous expliquer en moins de cinq minutes ce qu'est un fonds obligataire daté et vous allez voir c'est très facile à comprendre c'est même un jeu d'enfant un fonds obligataire daté est comme son nom l'indique un fonds investi en obligation une obligation est un titre qui représente un prêt accordé à une entité comme par exemple une entreprise cette entité s'est engagée à verser un coupon généralement annuel ou trimestriel et à rembourser le capital à une échéance fixée l'investisseur connaît donc le coupon qu'il va recevoir et il sait qu'il sera remboursé à l'échéance de son capital sauf dans deux cas si l'émetteur fait faillite ou si l'investisseur décide de vendre son obligation avant l'échéance les obligations sont en effet des titres cotés et l'investisseur peut donc les vendre à tout moment à un cours de cotation le prix de cotation d'une obligation va varier dans le temps il peut monter ou baisser il va par exemple baisser si les investisseurs craignent de plus en plus la faillite de l'émetteur car en cas de faillite le titre arrête d'être coté et les investisseurs perdre les coupons et au moins une partie de leur capital investi le risque de faillite de l'émetteur est ce qu'on appelle le risque de crédit notre risque est le risque de taux lorsque les taux du marché augmente comme c'est le cas depuis quelques mois les investisseurs vont trouver sur le marché des obligations beaucoup plus attractive que la vôtre ils ne seront donc pas intéressés par acheter cette obligation sauf si son cours d'une inversement en cas de baisse des taux le cours de l'obligation va remonter pour limiter le risque de crédit il est judicieux d'investir dans un fonds d'investissement le fonds sera en effet investi dans une dizaine voire une centaine de titres dès lors la faillite d'un émetteur n'affecte que de quelques pourcents la valeur de votre investissement pour limiter le risque de taux il faut investir dans un fonds dit daté ce fonds va investir dans un panier d'obligations qui ont toutes la même échéance et qu'il va conserver jusqu'à cette échéance dès lors quelle que soit l'évolution des taux et de la valeur de vos obligations vous êtes certain à l'échéance de récupérer la valeur initiale de votre capital majoré des coupons versés sauf bien sûr en cas de faillite de l'un des émetteurs mais l'évolution du cours et des taux n'a donc aucune importance pour votre investissement si vous conservez le fonds jusqu'à l'échéance en cas de faillite d'un émetteur la valeur du fonds va légèrement diminuer légèrement car le fonds est investi sur un grand nombre d'émetteurs à l'échéance le capital remboursé sera plus faible mais il sera toujours augmenté des différents coupeaux qui auront été capitalisés vous voulez investir dans un fonds obligataire daté nous avons la solution meilleur taux horizon 2028 est un fonds qui est investi dans plus de 75 émetteurs et qui vise un rendement de 5% annualisé à l'échéance